Bonjour à toutes et à tous, alors pour des raisons de logistique, la vidéo est tournée un mercredi soir, ce qui fait que, évidemment, je ne sais pas si Dani Olmo sera prêt physiquement pour le match. Donc, comme vous l'aurez compris, avant match, Barcelone, Bilbao. Et pour cet avant match, évidemment, la chaîne est sponsorisée, partenaire avec le Vester Store. Voilà, des maillots, vous voyez, les maillots, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Entre un maillot comme celui-là, où il n'y a pas le logo et tout ça, on est plus ou moins à 20, 25 euros. Le maillot, par exemple, avec le logo ici de la Ligue des Champions, on est entre 25 et 30 euros. Voilà, la qualité, je ne sais pas si on peut montrer la qualité quand même des maillots. Regardez-moi ça. Voilà, des maillots, évidemment, de qualité. Le Vester Store.com, tout est en description. S'il y a des questions, venez sur Instagram, je vous répondrai directement. Voilà, des maillots, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Comme vous voyez, la frite. Ah, la frite ! En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas, je vous dis, pour les maillots, excellente qualité. S'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, je suis là pour vous. Maintenant, on va parler un peu football. Donc, on a fait une vidéo, actus, bilan hier sur le Mercato. On ne va pas revenir sur le Mercato aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler vraiment football. Et ça va faire du bien de parler football un petit peu parce que... Oh, on oublie presque qu'on a une équipe de foot, en fait. On oublie presque qu'on a des matchs qui arrivent et tout ça. Et que, bah oui, notre Mercato est peut-être un peu catastrophique. Mais ça n'empêche pas d'aller chercher des résultats et de faire au mieux. Donc, on va jouer Bilbao. Bilbao qui a fait match nul sur son premier match contre Retafé. Bilbao, il faudra faire gaffe, évidemment. Les Sir Williams. Oui, je continue avec les Sir Williams. Aucun respect pour Nico qui n'a pas voulu venir. Oui, il ne voulait pas venir parce que... Non, il voulait venir. Mais voilà, Nico, Iñaki, il ne faut pas oublier Sunset aussi. Ils ont vraiment une belle équipe. Il ne faut pas oublier qu'on a galéré contre eux en Coupe du Roi la dernière fois. Donc voilà, Bilbao reste une très, très grosse équipe. Donc, on peut dire qu'on commence quand même très fort avec Valence maintenant, Bilbao. Mais voilà, c'est le début du championnat. C'est comme ça. C'est la vie. On doit gagner les matchs et les enchaîner un par un et faire au mieux. C'est ça qui compte le plus. Donc, Bilbao, Retafé. C'était 69% de possession de balle pour Bilbao. Tout ça pour finir par faire un match nul contre Retafé. Mais... 69% mais en même temps, un expected goal 0-33. Et Retafé était à 0-84. Là, tu te dis, ok, Retafé a été plus dangereux que Bilbao. Donc, ils ont gardé la balle et ils n'ont rien fait avec la balle. Et défensivement, et là, c'est la stat qui m'a le plus étonné, c'est qu'en fait, Bilbao a terminé avec 4 jaunes. Et Retafé, un seul jaune. Excusez-moi. Tu te dis, ouais. Donc, Bilbao a galéré. Bilbao, pas évident. Ils ont fait le match de préparation contre Stuttgart où ils perdent 4-0. Mais bon, c'est un match de préparation, on s'en fout un petit peu. Donc, Bilbao n'arrive pas non plus dans une forme olympique contre le Barça. Le Barça qui va jouer à domicile au Montjuic. Après une victoire 2-1 à Valence. Et donc, quand même en forme, les gars, on est quand même en forme. Il ne faut pas oublier que l'équipe, sportivement, a fait son taf pendant l'après-saison. L'équipe a trouvé peut-être un équilibre. Un équilibre, je mets des guillemets et tout. Parce que, voilà, c'est le début de saison. Mais on peut dire qu'Antiflique a son idée du football et a son idée de ce qu'il veut mettre en place. Derrière, Bilbao a quand même un fameux calendrier, les gars. Parce qu'après, Reta fait Barcelone, c'est Valence et l'Atlético Madrid. Quand nous, après Bilbao, ce sera Vallecano et Valladolid. Comme ça, on termine le mois d'août. Moi, le mois d'août, je ne vois pas autre chose qu'un 12 sur 12 pour le Barça. Mais vraiment, je ne vois pas autre chose. Le plus grand match, c'est Bilbao. On le fait à domicile. Et on n'a pas une lettre d'équipe. Et je pense qu'on est plus fort que Reta fait. Donc, le 12 sur 12, oui. Et si vous me dites, Bilbao, comment tu vois le match ? Moi, je vois bien le Barça gagner. Maintenant, est-ce que le Barça va gagner avec 5 buts d'avance ? Ou gagner avec 1 but d'avance et un match compliqué ? Ça, c'est autre chose. Mais je vois le Barça gagner. Et à mon avis, on est plus dans la difficulté. Et pour justement pallier à toutes ces difficultés, je vais vous donner mon 11. Et oui, mon 11 de départ. Et juste avant de me donner mon 11 de départ, j'ai mis un post. Donc là, je tourne la vidéo maintenant. Donc, j'ai mis un post hier. Où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le match, sur le mercato, sur l'actu du moment. Et tout ça, je vais y répondre dans une vidéo qui sortira demain ou samedi matin. Je ne sais pas encore exactement. Mais voilà, toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à aller sur le post et poser toutes vos questions. Comme ça, on va parler un peu de tout. Et on va parler de ce que vous avez envie qu'on parle un petit peu sur la chaîne. Et je vais vous mettre un peu à l'honneur. Donc, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Abonnez-vous, likez également. Donc, le 11, on va mettre Ter Stegen au goal. Parce que j'ai appris. N'empêche que Ter Stegen était le nouveau numéro 1 de l'équipe de la Mannschaft. Félicitations à Ter Stegen qui passe devant Neuer. Ter Stegen, ça y est, ça devient un grand. Il a enfin le mérite d'être à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Numéro 1 à la Mannschaft. Numéro 1 dans la grande équipe de Barcelone. Ter Stegen continue d'évoluer et de grandir. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oui, j'ai décidé d'être positif dans tous les commentaires de cette équipe. Alors, à droite, j'ai envie de mettre Julio Cundé. Pourquoi Julio Cundé ? Déjà, parce que... Bon. Soyons clairs. C'est pour attaquer mieux. C'est pour mieux défendre sur les sœurs Williams. Cundé l'a fait à l'Euro correctement. Cundé sait défendre correctement. Et je pense qu'on va avoir besoin d'un profil un peu plus défensif. Avec des attaquants qui montent aussi haut et qui savent prendre la vitesse. Donc, Cundé est pour moi le choix le plus cohérent de tous. Mais clairement, de tous. Je pense que c'est Cundé le choix le plus cohérent. Même si je préférais un profil un peu plus offensif à la Cancelo de base. Mais voilà, on n'a pas de... On a Cancelo ? Non, on n'a pas Cancelo. Donc, Cundé à droite. Dans l'axe défensif, Christensen, Kubarcy. Je ne veux pas voir Inigo. Je ne veux pas voir Inigo Martinez. Kubarcy est encore au club. Christensen, à l'heure où je tourne, est encore au club. Donc, on va les garder. On va mettre les deux là. Très franchement. Comme ça, on a des sorties de balles propres. On a des joueurs qui savent défendre. Et peut-être avec un peu plus de cerveau et de placement. On va essayer. De l'autre côté, je vais mettre Baldé. Baldé, oui. Voilà. Je vais mettre Baldé. Maintenant, si Martin s'y rentre, ça ne me choque pas. Mais Baldé, j'ai bien aimé sa première mi-temps. Et le match qu'il a fait Côte-Valence. Oui, j'ai bien aimé comment il lisait les espaces et tout ça. Et je pense que si on lui demande d'être un peu plus agressif. De prendre un peu plus la profondeur. Il y a moyen qu'il le fasse. Parce que de toute façon, c'est en jouant qu'on devient joueur. Comme en forgeant qu'on devient forgeron, en fait. Alors, mon milieu, il est simple. Bernal, Casado, Pedri. Je veux Pedri. Je ne veux pas Rafinha en 10. Pedri a joué. C'est bien. C'est mignon. Il a joué quelques minutes. On a vu la différence avec Pedri. Pedri apporte vraiment une stabilité. Apporte une cohérence dans cette équipe qui est fondamentale, j'ai envie de dire. J'ai envie de sortir le mot fondamental. Et Rafinha ne peut pas apporter ça. Il nous faut un peu de contrôle sur le match. Il nous faut un peu de maîtrise. Et Pedri peut apporter cette maîtrise. Casado, Bernal, Pedri. C'est le football, les gars. Et ça, c'est beau, le football. À droite, Lamine Yamal parce que Lamine fait mal. Et puis, il sera sur le côté de son copain. Donc, j'espère qu'il va lui faire vraiment très mal à son pote. Robert Lewandowski en attaque parce qu'il a mis un doublé. Et s'il performe comme ça, je ne vois pas pourquoi on le mettrait sur le banc. S'il respecte vraiment bien son positionnement et qu'il continue à être décisif ainsi, je ne vois pas pourquoi on le remettrait en cause. Moi, j'ai envie qu'il confirme. J'ai envie qu'il poursuive ses efforts. Et j'ai envie de le féliciter réellement. Deux buts contre Valence. Un pénalty en pleine confiance. Un but de tueur de surface, de renard comme ça ainsi. Ça mérite d'être titulaire, les gars. Ça mérite d'être titulaire et ça mérite de lui faire confiance pour ce match-là. Et en espérant qu'il garde ce rythme-là de rester là, très clairement. Et à gauche, je ne mets pas Victor. Oui, je ne mets pas Victor à gauche. Le pressing. Peut-être qu'il pourra aider un peu plus dans le rectangle pour essayer d'apporter le but avec le sens du but. Avec un balde qui monte fort sur le côté. Un Pédric qui peut jouer avec légèrement Ortré à Casado et tout ça qui peut renvoyer des ballons. Je pense qu'on peut avoir une belle équipe pour jouer contre Bilbao. Et je pense que c'est une très belle équipe et équilibrée pour jouer Bilbao. Évidemment, je n'oublie pas Raffina. Je le fais rentrer en deuxième mi-temps. Je fais rentrer Danielmo s'il est inscrit. Enfin, s'il est inscrit, excusez-moi. S'il est prêt physiquement. Je fais rentrer Pablo Torre également. Parce que voilà, Pablo Torre à la place de Pedri. Raffina peut-être à la place de Yamal ou à la place de Paul Victor. Ça dépend un peu des états de forme et tout ça aussi des joueurs. Peut-être Garcia à la place de Bernal. J'ai bien aimé l'entrée de Garcia. Donc, je ne vais pas négliger Garcia cette fois-ci ici non plus. Voilà, il y a des possibilités. En défense, tu peux aussi faire rentrer Martin. Tu peux faire rentrer Inigo. On n'a pas une laide équipe. Sauf quand j'ai dit Inigo. Oh là, j'ai dit Inigo. On oublie Inigo. Mais on a une belle équipe, les gars. Donc, en attendant, Vizcal-Barça. N'hésitez pas à commenter un poste si vous avez des questions ou quoi que ce soit. On se retrouve incessamment sous peu pour la prochaine vidéo. En attendant, Vizcal-Barça, c'est que du foot. Parce que c'est que du foot. Et on se revoit bientôt pour faire aussi le débrief du match de la victoire du Barça face à Bilbao. Ciao.